Musique Investour, forum d'investissement touristique en Afrique. Le forum d'investissement touristique en Afrique, Investour, est un espace destiné à l'investissement et la promotion du tourisme sur le continent africain, impulsé par trois grandes institutions, Casa Africa, l'Organisation mondiale du tourisme et le FITUR. De périodicité annuelle, cet événement a lieu à Madrid dans le cadre du Salon international du tourisme d'Espagne, l'une des rencontres les plus importantes de l'industrie du tourisme sur le plan mondial. En l'espace de deux éditions seulement, Investour est devenu le lieu de rencontre entre agents économiques privés et représentants gouvernementaux de partout dans le monde et qui partagent des objectifs. Établir des alliances commerciales et stratégiques et favoriser les investissements en faveur du développement économique, durable et constant, du continent africain et de l'internationalisation de l'entreprise espagnole. Musique Ces dernières années, les données de l'OMT reflètent une croissance soutenue du tourisme en Afrique, supérieure à la moyenne mondiale. Ces données sont renforcées par des prévisions optimistes pour les prochains exercices, en dépit de la crise financière. Investour soutient cette croissance en aidant à l'augmentation des investissements espagnols dans le secteur africain et en promouvant son tissu d'entreprise. Musique Dynamique, direct et sans intermédiaire, Investour facilite l'échange d'offres liés au tourisme entre les gouvernements et les entreprises africaines et les opérateurs espagnols publics et privés au cours d'une intense journée de travail. En complément, Investour offre aux participants africains une plateforme internationale pour fixer des rencontres directement avec les opérateurs internationaux les plus opportuns du secteur touristique qui se rassemblent tous les ans à Madrid. Investour se déroule sur une journée et est structurée autour de deux séances au cours desquelles sont abordées en profondeur des thèmes tels que le financement et l'investissement quant à des projets touristiques, la promotion et la représentation de destinations sur le marché émetteur espagnol, la création et l'amélioration d'établissements hôteliers, l'écotourisme en parcs nationaux et zones protégées, la promotion du tourisme culturel et de la vie sauvage, le transfert de technologies au secteur de l'hôtellerie et du tourisme, les infrastructures et le transport. Musique Pendant la séance du matin, Investour se déroule sous forme d'Agora, où les autorités publiques africaines et espagnoles font part d'études sectorielles et de cas de grande réussite dont ils débattent en même temps qu'a lieu la première prise de contact entre les participants. Lors des deux éditions qui ont eu lieu jusqu'à présent, les interventions et discussions ont été suivies avec un grand intérêt par plus de 200 personnes des sphères privées et publiques de plus de 30 pays. Musique Lors de la seconde séance, Investour devient un lieu de rencontre d'entreprises pratiques, grâce à des entretiens individuels entre institutions publiques et entrepreneurs, pour examiner et concrétiser les opportunités d'investissement. L'organisation d'Investour se charge de préparer un programme de réunion adapté aux besoins des entreprises qui sollicitent des rendez-vous. Le matchmaking se fait à partir des projets et des profils détaillés remis par les entreprises africaines et espagnoles. La première édition, qui a eu lieu en 2010, avait pour invité d'honneur l'Afrique occidentale, représentée par la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique occidentale. La région invitée lors de la seconde édition fut l'Afrique du Sud, via la SADEC, la Communauté de développement d'Afrique australe, et RETOSA, l'Organisation des bureaux nationaux de tourisme d'Afrique du Sud. Grâce au succès obtenu lors des éditions précédentes, la troisième aura lieu en janvier 2012, avec l'espoir de réunir les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Grâce à la Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, et la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Investour représente une opportunité pour que leur marché touristique soit présenté et écouté. Un porte-parole qui diffuse leurs offres auprès des investisseurs espagnols et d'autres pays, lors de l'un des salons au prestige et au rayonnement les plus importants du monde. Lors de chacune des éditions précédentes, une trentaine de pays africains ont participé, par l'intermédiaire de leurs ministres du tourisme et délégués de haut niveau, et de plus de 70 entreprises du continent. En outre, à chaque occasion, plus de 400 réunions individuelles ont eu lieu avec des investisseurs pour déterminer les potentiels des activités. Tous hemos coincidido en que se consolida una iniciativa que tiene un objectif fundamental y es aprovechar el sector turístico para el desarrollo de África. Es un continent todavía que podría calificar un poco de virgen con la oportunidad que tienen de traer en el mercado un producto bastante original. Rafael es un empresario español que se fue a Senegal hace más de 20 años. L'existence d'Investour dans le cadre du FITUR permet d'augmenter le rayonnement des marchés africains. L'édition 2011 de FITUR comptait plus de 200 000 participants venus de 166 pays et régions, avec plus de 7 000 journalistes accrédités venus de 59 pays différents. L'impulsion que représente Investour pour le tourisme en Afrique augmente avec les campagnes de communication mises en place par ses organisateurs. Grâce à Casa Africa, l'OMT et le FITUR, des travaux de relations avec la presse généraliste et spécialisées sont mis au point pour sensibiliser le public investisseur et augmenter la visibilité du secteur touristique des pays africains dans le nôtre. En outre, chaque organisateur approvisionne en contenu ses propres canaux de communication en ligne pour diffuser le plus possible les nouveautés du secteur et du forum. Investour 2012, une opportunité pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada